Alors nous allons nous intéresser maintenant à l'exercice 71. L'exercice 71, ce n'est pas un exercice facile parce qu'il présente plusieurs difficultés. L'association sportive Topissimo organise une sortie de fin d'année à la piscine municipale. 42 personnes y participent, dont 13 jeunes et 22 enfants. La présidente de l'association donne à la caissière un chèque de 156,45 euros. Retrouvez le tarif manquant. Donc vous avez les enfants jusqu'à 11 ans, à 2,80 euros. Les jeunes de 12 à 16 ans à 4,20. Les adultes, on ne sait pas et c'est ce qu'il faut retrouver. Donc première chose, première difficulté, on se rend compte qu'on donne d'abord les jeunes, puis les enfants. Alors que sur le ticket, il y a d'abord les enfants, puis les jeunes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est difficile, on ne connaît pas le nombre d'adultes. Donc le nombre d'adultes, on va voir ensemble comment on peut le calculer. Moi, j'ai simplement écrit que pour savoir le nombre d'adultes, je prenais le nombre de personnes au total, j'enlevais le nombre de jeunes et j'enlevais le nombre d'enfants. Donc 42 moins 22, ça fait 20, moins les 13, donc ça fait un total de 7 adultes. Donc au niveau de la quantité, ici, moi j'ai déjà mis toutes les informations de l'énoncé. Donc je vais rajouter ici qu'on a 7 adultes. J'ai procédé simplement avec un ticket de caisse. Comme ça, ça me permet de mettre toutes les infos et de ne pas forcément faire une quantité dingue de phrases. Donc ici, évidemment, on peut poser tous les calculs, mais pour aller un peu plus vite pour la correction, je vais les faire à la calculatrice. Donc on a 22 enfants de moins de 11, et on multiplie par le prix pour les enfants de moins de 11, à savoir 2,80 euros. Ça donne un total de 61,6. On va s'intéresser maintenant au prix payé par les jeunes de 12 à 16 ans. Donc on a ici 13 x 4,20 euros. Ça donne donc un total de 54,60. Vous avez ici le nombre d'adultes qu'on a reporté tout à l'heure. Et donc, on peut déjà commencer par calculer le prix total payé par les adultes. Donc ici, on a 156,45 pour tout le monde. On va enlever les enfants de moins de 11. On enlève les jeunes de 12 à 16. Donc on fait 156,45 moins le 61,60 moins le 54,60. Et donc ça donne 40,25. Ça, c'est donc le prix payé par les différents adultes. Donc pour connaître le prix pour un adulte, si on a 40,25 pour 7 personnes, on va prendre ce 40,25 qu'on va diviser par 7. Et donc ça fait 5,75 par adulte. Voilà. Et on peut donc répondre à la question. Alors évidemment, on aurait pu faire une succession ici de calculs comme ça. On les justifie au fur et à mesure. Quand on a une addition, on met l'équivalence. Pareil quand on a une multiplication. Pour la division, on peut faire la phrase. Mais je pense que là, rédiger simplement sous la forme d'un ticket ou d'une facture, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile.